... Compte rendu de la 29e réunion du Conseil des ministres. Par vidéoconférence, la 29e réunion du Conseil des ministres, sous la présidence de son excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, président de la République, chef de l'État. A l'ordre du jour de cette réunion, figurent les points suivants. 1. Communication de son excellence, M. le président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation des relevés des décisions du Conseil des ministres. 4. Examens et adoption des dossiers. 5. Examens et adoption des textes. 1. Communication de son excellence, M. le président de la République, chef de l'État a porté sur 4 points. A savoir la nécessité de prorogation de l'État d'urgence, la situation de la régie des voies aériennes RVA, les dispositions pour rendre pour l'application des accords conclus avec la Banque mondiale, la vague des tensions à propos des arrêtés des ministres. 1. De la nécessité de prorogation de l'État d'urgence. Le président de la République, chef de l'État a rappelé que l'ordonnance numéro 1-028 du 23 avril 2020, ayant prorogé l'ordonnance numéro 20-014 du 24 mars 2020, proclamant l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de COVID-19, ce sera à produire ses effets, attirant toutes les conséquences du rapport du comité multisectoriel de lutte contre la COVID-19 qui fait état du risque toujours accru de voir cette épidémie faire davantage des dégâts parmi la population. Le chef de l'État estime nécessaire de maintenir l'état d'urgence en vigueur pour des périodes successives de 15 jours. C'est pourquoi il a annoncé au Conseil des ministres qu'il va saisir le président des deux chambres du Parlement et il pose les demandes d'autorisation de prorogation de l'état d'urgence pour les périodes successives de 15 jours, conformément à l'article 144.195 de la Constitution et ce jusqu'à la déclaration de la fin de l'épidémie par l'organe compétitif. Dès la situation à la régie des droits aériens, le second état a indiqué aux membres du Conseil qu'il reçoit de plus en plus de plaintes sur la situation intenable au sein de cette entreprise qui dénoncent notamment la gestion et l'incapacité de la Direction Générale de cette société à garantir le paiement des salaires des agents alors que les indicateurs de l'entreprise sont incorrigés. Devant la récurrence des plaintes sur la gestion de cette société, M. le Président a instruit le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, de faire diligenter une enquête judiciaire circonstanciée avant la prochaine réunion du Conseil des ministres. Le pourquoi concerne les dispositions à prendre pour l'approbation des accords de crédit avec la Banque mondiale ainsi que la loi rectificative en gestation. Pour aider le pays à disposer des moyens indispensables afin de faire face au COVID-19, la Banque mondiale a conclu avec la République démocratique du commune des accords de dos que l'échelle de l'État a déjà approuvée par voie d'ordonnance. A la même période ont été signés les accords de crédit qui, avant tout le décaissement, doivent être approuvés par le Parlement et se conformément à l'article 214 de la Constitution. C'est pourquoi le chef de l'État a demandé au gouvernement de préparer un projet de loi y afférent à soumettre rapidement au Parlement pour une loi d'approbation de ces accords de crédit. Dans le même ordre d'idée, il a demandé que le gouvernement travaille déjà sur un projet de loi rectificative du budget en cours d'exécution. Point 4. De l'obligation, il s'émettre du projet d'arrêter aux délibérations du Conseil des ministres. Informer qu'en depuis l'instruction du cabinet ministre du 20 juin 2020, qui a instruit le membre du gouvernement, de soumettre préalablement aux délibérations du Conseil des ministres du projet d'arrêté ministériel, hormis celui relatif à l'organisation du cabinet ministériel, violation de cette instruction. Pour rétablir l'indicité dans cette matière, tous les arrêtés pris en relation de ces instructions doivent être rapportés par leurs auteurs. Le Premier ministre doit y veiller strictement. Deux points d'information. Le premier point concerne le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Continuées, de l'État et de l'administration du territoire. Un calme relatif réunit sur tous les pays du territoire, à l'exception de la partie est de la République, où s'évitent encore l'activisme de groupes armées réfractaires et désarmées. Les forces armées invaillent. S'agissant de l'état d'esprit de la population, il est caractérisé par la montée de cas de Covid-19, la hausse des prix sur les marchés, la hausse du taux du dollar américain par rapport aux francs congolais, avec toutes ses conséquences logétiques. Un plan justice et sécurité relèvera, en particulier, la montée de l'adultisme à l'Himbabwe. Concernant le Covid-19, on notera l'apparition de cas à la présentation de l'himbabwe. Le risque d'une propagation fulgurante, pour cause de promiscuité, n'est pas à exclure. Il a également été observé. Un relâchement du contrôle aux frontières. Au point social, on signalera la perspective des manifestations du rameur du grand marché de Kinshasa, mais liable et inappropriée à la route. On a également noté les menaces formules par les étudiants accueillant nos compatriotes rapatriés de l'étranger pour cause de non-payement par l'état de facture. Ministre de la Défense Nationale et ancien combattant. Situation sécuritaire. Ainsi que cela a été rapporté par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumnières. Le ministre de l'Église et le premier ministre de la Défense, en charge des anciens combattants, a confirmé le calme relatif réunant sur tout état du territoire. Il a également fait observer l'existence de quelques poches de résistance de forces négatives à Béni, Écourie et le sud de Thibault. Parmi les faits saillants, un relâchement par le ministre de l'Église et par le ministre de la Défense, il y a lieu de noter des braquages opérés par les bandits armés armés sur le tronçon Kassangulu ou Balzangulu dans le Congo central et à Lubumbashi où cela a abouti à Mordogne. Le ministre de la Santé publique est complété par le coordinateur du secrétariat technique de la réponse au Covid-19. Premier point, évolution de la situation de la pandémie Covid-19. A ce sujet, le ministre de la Santé a donné les informations suivantes. Au 2 mai 2020, 682 personnes sont comptables. Le Okatanga, le Congo central, le Nord Kivu, le Sud Kivu, l'Écourie et le Puy-Loup. On en a noté 34 cas de décès et 80 guerriers. 104 personnes ont été comptabilisées à la prison de Ndolot. Les prisonniers dépistés ont été isolés et la désinfectation des pavillons a été envisagée. 13 cas positifs ont été constatés dans les chefs de voyageurs rapatriés de Bubaï et ils ont été mis en quarantaine. Le gouvernement a mis à la disposition de la clinique de Ndoloma, des cliniques universitaires de Kinshasa, de l'hôpital général de référence de Kinshasa, avec ses nommages de l'eau, des fonds dont ces institutions avaient besoin. Détendus fonds sont attendus pour alimenter l'hôpital Guizana, l'hôpital de Kinkono, la clinique kinoise, l'hôpital de Bunkono et l'hôpital Saint-Jévin. Les hôtels hébergeants et congolais rapatriés du Bubaï ont été également payés. Le secrétariat technique est privé de remettre en toute urgence du gouvernement les propositions des primes de personnel de santé et d'accompagnement relevant de son secteur. Le professeur Ndoloma a donné les principales indications et informations suivantes au Conseil des ministres. Premièrement, l'épidémie importée est terminée. Les contaminations observées sont redictées l'après-julier. Troisièmement, le confinement de la Ndoloma a donné de bons résultats. Les objectifs poursuivis ont été rencontrés en très grande partie. C'est le cas notamment de la baisse du nombre de contaminés, du dépistage de plusieurs contacts, de la désinfectation des bâtis. Quatrièmement, la réponse à l'Est de la République semble avoir porté ses fruits puisque aucune contamination nouvelle n'a été signalée. L'expérience est prisée à l'occasion de la réponse contre Ebola qui est certainement pour beaucoup. Cinquièmement, les personnes dont l'âge est située entre 50 et 60 ans sont les plus atteintes. L'écomorbidité est un facteur aggravant du Covid-19. Sixièmement, il y a de plus en plus de femmes atteintes, ce qui constitue un risque réel pour les enfants à bas âge. Deuxièmement, la contamination au niveau des prisons risque d'être un facteur de propagation à grande échelle dans notre société, en particulier si la prison de Makala devait être concernée en raison de son surpropos. Il s'est suivi un débat à propos des possibilités de désengorgement de prison. Parmi les pistes explorées, il y a la voie de la libération inconditionnelle, de la liberté provisoire à accorder aux personnes privées de liberté, mais ne présentant aucun risque à l'instar du directeur du cabinet du chef. La possibilité pour le président de la République d'utiliser son droit de grâce a également été évoquée. Le tout sous les observations exigeantes des ministres des droits humains rappelant les recommandations des instances internationales à ce sujet. À l'issue de ces discussions, le conseil des ministres a instruit le vice-premier ministre, le ministre de la Justice et le garde de Sceaux, de prendre immédiatement, en concertation avec le ministre des droits humains, les mesures de désengorgement urgents de prison avec le concours des services judiciaires compétents. Le ministre de la Défense a été instruit, quant à lui, d'assurer sans délai les auditeurs militaires d'aller dans le même sens pour ce qui concerne les militaires. Troisième grand point, l'approbation de relevé les décisions du conseil des ministres. Le relevé les décisions de la 28e réunion du conseil des ministres du vendredi 24 avril 2001 a été adoptée. Quatrième grand point, examen et adoption des dossiers. Le premier dossier, celui présenté par le vice-premier ministre, le ministre de la Justice et le garde de Sceaux. Ce dossier concerne le rapport de la commission ad hoc chargée d'examiner le dossier sur l'instabilité dans certaines provinces. Le premier ministre, le ministre de la Justice et le garde de Sceaux, a présenté au conseil des ministres le rapport de la commission ad hoc ainsi que des bases de libération. Le conseil des ministres a décidé de soumettre ce dossier à la possession du chef de l'État et du premier ministre pour des orientations. Deuxième grand point, celui concernant le vice-premier ministre, le ministre du budget ainsi que le ministre des finances. Le vice-premier ministre, le ministre du budget ainsi que le ministre des finances ont autour d'un exposé sur le plan d'engagement budgétaire et le plan de trésorerie pour le deuxième trimestre 2020. Ils ont expliqué au conseil la raison d'être de ces instruments en cette période de baisse de recettes, à savoir la gestion prudentielle des finances publiques, le maintien des équilibres macroéconomiques, l'évitement des déficits et la maîtrise de l'inflation, en particulier au moment où l'essentiel des moyens budgétaires sont affectés à la lutte contre le coronavirus. La médecine de ces instruments permettrait également d'être en harmonie avec les critères de performance recommandés par le Fonds monétaire international. On notera aussi que les déficits ne seront plus couverts par l'avance de la banque centrale et que les dépenses s'effectueront sur base caisse. Troisième grand point, ministre des Finances. Il s'agit du mémorandum d'entente entre la République démocratique du Congo et la Banque centrale du Congo portant sur les responsabilités respectives des partis en relation avec la facilité internationale. Le ministre des Finances a justifié cet accord entre la Banque centrale du Congo et le gouvernement de la République démocratique du Congo par le fait qu'il constitue une recommandation du Fonds monétaire international consécutive d'un financement de 364 millions de dollars américains à la Banque centrale du Congo dans le cadre de la facilité des crédits rapides liés en l'appui budgétaire et sur le regard des besoins en rapport avec le Covid-19. Ce mémorandum règle également les modalités de remboursement à effectuer en faveur du Fonds monétaire international. Après des bases de délibération, le Conseil des ministres a adopté ce texte. Quatrième grand point, ministre des Économies nationales. Il s'agit du point relatif à la structure des prix de produits pétroliers. Le ministre de l'Économie nationale a fait rapport au Conseil des ministres de l'évolution des travaux pour la fixation des prix de produits pétroliers. À la suite de la tendance à la baisse très prononcée des prix fournisseurs de produits pétroliers depuis l'avènement de la pandémie Covid-19, les discussions ont été engagées avec les professionnels pétroliers ainsi que tous les ministères sectoriels concernés en vue de la révision des prix. De ces négociations, le gouvernement a réussi à obtenir une réduction de 1 200 francs congolais le litre à 1 1 180 francs congolais le litre applicable de la signature de l'arrêté. Cinquième grand point, examen et adoption des textes. Le premier texte est celui présenté par le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Le premier projet concerne le décret déterminant les missions et fixant l'organisation du secrétariat d'un ancien président de la République élu. Le second texte porte projet de décret fixant le montant et les modalités de paiement d'une allocation forfaitaire aux conjoints survivants, nos mariés et aux orphelins de l'ancien président de la République élu. Les deux projets de décret ont été examinés par le conseil des ministres qui en a reporté les décisions à une réunion ultérieure. Le troisième texte porte projet de décret accordant l'autorisation d'exercer les activités en République démocratique du Congo à l'association sans doute l'agriculture constitutionnelle des droits étrangers dénommée médecins sans frontières Espagne, MSF, Espagne en signe. Après des bases de délibération, ce projet de décret a été adopté. Le quatrième texte porte projet de décret accordant l'autorisation d'exercer les activités en République démocratique du Congo à l'association sans doute lucratif professionnelle des droits étrangers de notre Hollande en signe. Après l'examen et délibération, le conseil des ministres a adopté ce projet de décret. Le cinquième texte concerne le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement et l'établissement public dénommé guichet unique de création d'entreprise, GICE en signe. Dans son exposé au conseil des ministres, le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux a indiqué que ce décret vise à faire du guichet unique de création d'entreprise, qui est une exigence de l'OAD, un établissement public à caractère administratif et technique, juissant de la personnalité juridique, en vue de faire face aux impératifs de sénérité dans le domaine des affaires. Après examen et délibération, ce projet de décret a été adopté. Le cinquième point concerne le ministre de la Défense nationale et ancien combattant. En l'absence des ministres de la Défense nationale et ancien combattant, le ministre de l'Aiguille au point des ministres de la Défense nationale, chargé des anciens combattants, a présenté au conseil des ministres le projet d'ordonnance ci-après. Un projet d'ordonnance fixant le statut spécifique du corps de génie militaire en temps de plage. Ce projet d'ordonnance a été adopté. Deux projets d'ordonnance en fixant le statut spécifique du corps de SOS a été adopté par le conseil des ministres. Trois projets d'ordonnance en fixant le statut spécifique du corps logistique militaire en temps de plage. Ce projet d'ordonnance a été adopté. Commencé à 14h40, la réunion du conseil des ministres s'est terminée à 23h55. Je vous remercie. La réunion du conseil des ministres par excellence a tenu à rendre hommage à la sage femme. Elle joue un rôle similaire à celui de la Croix-Rouge en assistant les femmes qui donnent vie à l'humanité. Regardez. Célébrer, démontrer, mobiliser, unifier, c'est notre moment. Ce thème évocateur a permis aux différents responsables de la Croix-Rouge et de l'ICCR de réfléchir sur le métier sage-femme tenant compte du contexte particulier du Covid-19. Ces mesures doivent être accompagnées par certains protocoles à l'isonneille. Différez-vous ? Lorsque nous avons un couple meilleur enfant pendant l'habitement, si nous regardons la distance qu'à la mer avec son boulet au niveau du Doras, c'est moins des mères que déjà. Moins des mères. Alors, quels sont les mesures que nous devons accompagner pour permettre à la mer que pendant l'habitement, il le fait, que le ministre n'est pas serré pas de l'humilité va tenir le meilleur enfant, mais pendant qu'il a l'accompagné, contaminer son enfant. C'est là que nous parlons de la contamination verticale. En ce qui le concerne, l'ICCR a privilégié la vie des femmes et des nouveau-nés en amont et en aval à travers la mise en place de sa filière sage-femme avec déjà environ 840 unités mises sur le marché de l'emploi en 5 ans. Je lance un appel pathétique à tous les étudiants de l'ICCR, surtout les finalistes, puisque ils savent très bien que nous avions déjà presque entamé 80% des matières pour les finalistes. Et ils étaient justement pour aller en stage. et ces mouvements ici doivent profiter pour finaliser les travaux de fin d'études et leur mémoire. Le président national de la Croix-Rouge RDC, Grégoire Matesso, a martélé sur les principes fondamentaux dans l'exercice de la profession des produits issus de l'ICCR et de finalistes. Cette sage-femme formée ici a des principes de travail accompagnés de sa déontologie, bien sûr. Dans le milieu où la sage-femme de la croix où je travaille, nous l'enseignons, nous considérons, comme je l'ai dit, l'homme s'aimer, la joie, là où les gens pleurent. C'est aussi utile, c'est aussi quelque chose. C'est bien la joie. La femme doit saigner, la saignée plutôt, montrer la joie de la femme qui a accueilli la femme du vieil monde avec tous les mécanismes et que la femme ou la femme du geste soit à l'aise. Tous ces débats ont été aussi nourris avec un sous-thème qui a pris en compte la situation sanitaire actuelle, en l'occurrence, sage-femme face au Covid-19. La dynamique Manubiraka vole au secours des sinistrées victimes des catastrophes naturelles des villes d'Ouvira et Baraka. Comment ? La réponse dans ce reportage. 740 ménages sinistrés de la catastrophe naturelle qui dévastent la ville d'Ouvira au site qui vaut depuis l'année du 16 mars et ont reçu une aide humanitaire le samedi des avril de la dynamique Manubirato pour le changement. Le président de cette dynamique, Manubirato, accompagné d'une forte délégation, a distribué dans 5 sites de vulnérables 500 tôles, 300 pagnes, 1500 moustiquaires imprégnés, des ballons de friperie et autres biens. Suite à la montée des eaux du lac Tanganyika dans la ville de Baraka, la dynamique a remis 1000 moustiquaires imprégnés aux représentants du maire de Baraka à Ouvira pour la population frappée par la catastrophe. Le docteur Freddy Ndongozi et Aboubacar Chiou Bagala, membres de la dynamique, ont expliqué aux sinistrés comment utiliser les moustiquaires imprégnés d'insecticides et leur importance. Les sinistrés craignent l'épidémie de choléra et autres maladies d'origine hydrique. Suite à la carence d'eau potable sur toute l'étendue du territoire, suite aux catastrophes causées par les eaux de pluie, vu l'ampleur des souffrances de la population d'Ouvira, la dynamique demandée au gouvernement congolais la réhabilitation en urgence de la route nationale numérique à Pema de Ngomo jusqu'à Fizi. Elle propose aussi au gouvernement central d'affecter la moitié des maisons pré-fabriquées et prévues dans le cadre du programme d'urgence du 100 jours du chef de l'État Félix-Antoine Tisséke de Chilombo au logement des soldats et policiers du site qui vouent au sinistré d'Ouvira. Les bénéficiaires de ces 5 sites visités de Chilomoni et Moulongwe ont remercié la dynamique Manu Birato pour son action de charité. Ils ont demandé aussi à d'autres personnes de bonne volonté d'emboîter les pas. Moi je pense que c'est peut-être le moment d'interpeller le gouvernement pour que le gouvernement fasse quelque chose pour la population d'Ouvira. Et réfléchir sur la situation sécuritaire en Itourie pour des solutions durables tel a été l'objet de la réunion qu'a eue le gouverneur Jean Bamanissa Saïdi avec les députés du caucus de l'Itourie et les élus provinciaux. Un week-end sacrifié pour l'amour de leur province. Tous sous presque un monde relax, ces députés membres du caucus des députés de l'Itourie accompagnés de quelques élus provinciaux ont répondu présent à l'invitation l'air lancé par les gouverneurs des provinces depuis sa ferme de Bogoro située à 25 km de Bounia. Il était question pour ses personnalités de changer et réfléchir autour de la situation sécuritaire de l'Itourie en général et en particulier du territoire de Djougou qui visiblement affecte d'autres territoires. Pour Jean-Bamanissa Saïdi, les acquis sécuritaires doivent être préservés. Puisque nous sommes dans une situation composante de la vie politique et sociale, de penser à tous les mécanismes qui peuvent nous permettre de mettre les esprits des outuriens ensemble pour faire un bloc. Pendant près de trois heures de réflexion et d'échange sous une chapelle aérée, ces enfants des litouries ont salué l'intérêt qu'accordent les gouverneurs des provinces à la question sécuritaire pour ramener les communautés à l'unité et à la paix en Itourie. A noter que la guerre des Codéco est loin d'être attribuée à une ethnie, c'est une rébellion. Moralement parlant, tout Itourien consensueux doit se lever contre toute forme de tribalisme public visant à une communauté particulière. Consciente ou inconsciente, il y a lieu de les dénoncer et faire bloc pour développer la province de l'Itourie. Itourie-Moko, Itourie-Moya. Voilà, et puis, dans le casse oriental, le gouverneur de la province, Jean Mauéja, poursuit sa ronde dans différents territoires pour sensibiliser la population au respect des gestes barrières de lutte contre le Covid-19. Le gouverneur de la province du Kassaï oriental, Jean Mauéja Mouteba, fait de la lutte contre le Covid-19 son cheval de bataille. Déterminé à intensifier la stratégie de lutte, le numéro 1 de la province s'est rendu dans les territoires de Kabea Kamwanga avec, dans sa gibessière, des dispositifs de lavage de mains, de savon, une moto neuve pour faciliter la mobilité dans les territoires, ainsi qu'une importante somme d'argent destinée au fonctionnement de l'administration. Et ce, les chefs de bureau du territoire créent au médecin en chef des zones de santé. L'exécutif provincial Jean Mauéja Mouteba a réuni un lot des thermoflashes pour le prélèvement de la température aux portes d'entrée du territoire et des bureaux étatiques de quoi réjouir les bénéficiaires à l'occasion le gouverneur qui soutient le chef de l'État Félix-Antoine Chiseké de Chilombo dans la lutte contre la pandémie du Covid-19 a appelé la population au strict respect des mesures barrières et à la vigilance pour dénoncer tout voyageur qui entrerait frauduleusement dans la province. La délégation conduite par le gouverneur Jean Mauéja Mouteba était composée de plusieurs personnalités dont la vice-gouverneure Jeannette Longa le ministre provincial de la Santé par intérim Liévin Mbouyamba ainsi que le membre du cabinet du gouverneur Par contre de l'horsqu'il vous le ministre provincial de l'agriculture a présidé la deuxième réunion d'évaluation du projet du secteur agricole il était question de préconiser tous les produits culturels qui caractérisent l'agriculture dans cette partie du pays regardez Évaluation ce lundi 4 mai 2020 des activités du projet d'appui au secteur agricole PASA Norkivu Pour le ministre provincial de l'agriculture Pélagie Ouayokabanu qui a présidé cette séance celle-ci prépare les membres du comité à participer activement au prochain comité de pilotage de PASA NK qui soutiendra aussitôt que les mesures sur le COVID-19 seront levées Bruno Cazadi se dit conscient de la nécessité d'élargir les actions du projet auprès de bénéficiaires il a promis atteindre tous les producteurs agricoles retenus pour ce projet au cours de la saison culturelle de septembre prochain les points forts de la première année le projet a réussi à augmenter le rendement du maïs d'augmenter le rendement du riz d'améliorer aussi la production de plantiles de café pour pouvoir rajeunir les plantations du café dans le nord qu'il vaut il y a eu beaucoup d'engagements qui sont pris et qui promettent nous avons mis en relation le PASA NK avec en abel ex-opération intégrine pour que nous puissions avoir les séances de base de la pomme de terre le temps que cet atelier qui a regroupé les acteurs du secteur agricole venu du nord Kivu un mot de politique avant de nous quitter l'union pour la nation congolaise UNC district de Mouamba reçoit des kits sanitaires de prévention contre le coronavirus un don d'un haut cadre du parti nous disent Yvette Makuntima et Cédric Kenina une action sanitaire contre les covid-19 qui tombe à point nommé des solutions hydroalcooliques des lave-mains ajoutés à cela de vivre et produit des consommations courantes au bénéfice des militantes et militants de l'union pour la nation congolaise UNC district de Mouamba que le vice-premier ministre et ministre du budget Jabodouin Mayou Mbake au cadre de l'UNC parti cher à Vital Caméré qui désormais s'élance dans plusieurs fronts contre cette pandémie qui touche de plein fouet toutes les catégories sociales en tant que l'élu de notre district de Mouamba à travers ce geste je voudrais d'abord remercier son excellence monsieur le vice-premier ministre ministre du budget monsieur Jabodouin Mayou pour ce geste social humaniste qu'il a manifesté qu'il a témoigné à l'égard de notre base UNC district de Mouamba j'aime beaucoup cette commune et nous ne pouvions pas seulement servir les gens de l'Imba alors nous avons pensé à tout le Mouamba donc par ce geste généreux avec cette pandémie du Covid-19 qui sévit donc tout le monde nous avons tenu à venir ici prendre soin de tous nos militants de l'UNC et leur dire que nous sommes avec eux un premier geste et non les derniers pour éviter ou carrément arrêter la chaîne de propagation du Covid-19 l'UNC et sa base s'engagent également à sensibiliser les restes de la masse Fin de ce journal Merci de l'avoir suivi et merci à toute l'équipe technique Retrouvez José Baïtois-Bo à minuit pour la suite de l'actualité D'ici là Restez chez vous Sous-titrage Sous-titrage Société Radio-Canada et la mission de sensibilisation auprès de la population. Je nous exhorte à observer scrupuleusement les mesures barrières de prévention mises en place par le Président de la République, Son Excellence Monsieur Félix, Antoine Tshisekedi-Chilombo et les gouvernements afin de limiter la propagation de ces virus mortels. Quelques gestes simples peuvent sauver des vies. En respectant toutes ces mesures de prévention, nous éviterons la propagation et la progression de cette pandémie en République démocratique du Congo. Comme beaucoup, j'étais aussi sceptique. Comme beaucoup, je pensais que cette maladie resterait en Chine. Et pourtant, j'ai été moi-même victime de cette maladie mortelle. Chers compatriotes, cette maladie existe bel et bien. Ne vous y trompez pas. Ne stigmatisons pas les malades. Aide à ceux qui en nous guisent. On doit mettre sur le pied et n'a pas de doigt. On doit mettre sur le pied et n'a pas de doigt.